Quelle est la méthode la plus rentable dans les paris sportifs ? Alors si vous faites ce type de recherche sur Google ou sur YouTube, vous allez très souvent tomber sur des articles ou des vidéos de personnes qui vont vous parler de méthode miracle pour gagner aux paris sportifs. Et un point commun que la plupart de ces méthodes ont entre elles est qu'elles vont vous faire risquer beaucoup d'argent pour avoir en fait la possibilité d'en gagner très peu. Je pense plus particulièrement à une d'entre elles qu'on retrouve fréquemment qu'on appelle la martingale. Cette méthode est extrêmement dangereuse dans la mesure où au bout de 4 ou 5 paris perdus, vous allez vous mettre à parier des sommes bien au-dessus en fait de ce que vous pouvez vous permettre. Et la plupart du temps, ça se finit très mal. Je vous conseille vivement en fait de fuir ces méthodes comme la peste car elles risquent tout simplement de vous ruiner et de vous dégoûter la vie des paris sportifs. D'ailleurs, si vous avez déjà essayé une de ces méthodes miracle, dites-le moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce que vous pensez notamment de la montante. Selon moi, si vous souhaitez durer dans les paris sportifs et générer des profits, il va falloir être discipliné et parier de la manière la plus sécuritaire possible. Alors je sais que parfois, c'est difficile de ne pas se laisser tenter en augmentant par exemple nos mises après avoir perdu plusieurs paris tout simplement pour essayer de se refaire, mais il ne faut surtout pas. Si vous voulez, c'est comme si vous faites un régime. Si vous ne le respectez pas à la lettre, vous n'allez pas perdre de poids. Avec les paris sportifs, c'est pareil. Si vous commencez à refaire même que de temps en temps ce qui ne fonctionnait pas avant, vous allez à nouveau perdre de l'argent. Lorsque je parie, je fais toujours de manière très sécuritaire, que ce soit au niveau du choix de mes matchs, du choix de paris et du montant investi sur chacun d'entre eux. Alors attention, ça ne veut pas dire que je gagne tous mes paris, ça, ça n'existe pas. Mais disons que je mets toutes les chances de mon côté pour en gagner un maximum et s'en prendre beaucoup de risques. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'affectionne particulièrement des types de paris comme le pari asian handicap ou encore le pari sur le match nul remboursé si victoire d'une des équipes. Plus de la moitié de mes gains sont d'ailleurs réalisés rien qu'avec ces deux méthodes. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre stratégie dont je parle beaucoup moins souvent mais que j'utilise de plus en plus parce que lorsqu'on l'applique correctement, on arrive à atteindre un taux de réussite extrêmement élevé, souvent supérieur à 80%. Alors cette stratégie, elle est basée sur un type de pari que vous connaissez certainement et qui est le plus de 1,5 but dans un match plus connu sur la plupart des bookmakers comme le over 1,5 goal. Alors la chance d'avoir au moins deux buts dans un match est quand même relativement élevée. C'est pour ça que la cote sur ce pari est en général très basse. La plupart du temps, vous la trouverez entre 1,15 et 1,35. Mais alors vous allez me dire quel est l'intérêt de parier sur une cote aussi basse ? Eh bien, je vous répondrai qu'à part l'utiliser dans un pari combiné, il n'y en a aucun. Parce que si on fait le calcul rapide, on va se rendre compte que même avec 80% de réussite sur des cotes à 1,15, eh bien, on va perdre de l'argent. Alors la solution, c'est quoi ? Eh bien, ça va être de faire monter cette cote tout en gardant un taux de réussite élevé. Pour faire ça, eh bien, ce n'est pas compliqué. Il va simplement falloir utiliser le live betting, dont ça veut dire ne pas placer notre pari avant le match, mais durant le match. Parce qu'une fois qu'un match aura débuté, que le score reste de 0,0 et que les minutes vont s'écouler, eh bien, vous allez voir la cote du over 1,15 qui va monter progressivement jusqu'à ce qu'évidemment, un premier but soit marqué. Et tout l'intérêt de cette stratégie, vous l'avez compris, va donc être de placer notre pari avant que ce premier but soit marqué, mais pas trop tôt dans le match pour que la cote soit suffisamment haute pour être intéressante. Et pour ce qui est de conserver un taux de réussite élevé, il va falloir trouver des matchs avec une forte probabilité d'y avoir au moins deux buts. Alors, on veut des buts, mais pas trop non plus, parce que si les bookmakers s'attendent à ce qu'il y ait 4, 5 ou même plus de buts, c'est sûr que la cote de départ du over 1,15 va être beaucoup trop basse pour être jouable. En fait, tout est là. Il faut des matchs avec de bonnes probabilités de buts, mais il n'en faut pas trop non plus, sinon la cote risque d'être trop basse. Donc, le choix des bons matchs est évidemment le plus important, mais ce qui fait que cette stratégie est particulièrement efficace et que même si un but est marqué durant le match, vous allez avoir la possibilité de ne pas perdre votre pari. Tout ça s'est rendu possible grâce à ce que j'appelle la sécurisation live betting que je pratique sur cette stratégie. Alors, pour le moment, tout ça peut vous sembler un peu flou, voire même compliqué. Et cette vidéo risque d'être un peu longue si je commence à rentrer dans les détails. C'est pour ça que j'ai réalisé 4 vidéos entièrement offertes concernant cette stratégie sur le over 1.5 goal dans laquelle je vous en dis beaucoup plus sur cette méthode très rentable qui peut vous permettre de générer plus de 40% de profit chaque année. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette méthode, c'est donc possible simplement en cliquant sur l'image qui s'affiche ici ou dans le lien que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. J'espère donc vous retrouver tout de suite dans cette mini formation et vous montrer comment on peut aborder Paris Sportif d'une manière différente et générer des gains vraiment intéressants. Alors, à tout de suite.